Hey vous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver devant ma bibliothèque pour vous parler de... livres, bien évidemment ! Je vais vous présenter mes dernières lectures et vous donner mes avis, mes avants, génériques. Tout d'abord, je vais vous parler de la saga Grace and Fury par Tracy Bangart chez l'édition Achète Romance que je remercie puisque c'est eux qui m'ont envoyé ces deux livres. Donc on a le premier tome qui s'appelle Fleur de Fer. Voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il est sorti il y a quelques temps et en fait, ils l'ont réédité en même temps que la sortie du tome 2 sachant que le tome 2 n'était jamais sorti avant cela. Donc ils ont réédité le tome 1 dans le même style de couverture que le tome 2. Voilà, et franchement j'aime trop les couvertures avec ce doré comme ça sélectif avec le texte noir et là c'est l'inverse sur la couverture et puis les deux protagonistes. Et pareil derrière, j'aime beaucoup ces ornements dorés. A Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, leur avenir, ni d'avoir des idées. Depuis toujours, Serena a été formée pour devenir une Grace et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisie. Sa soeur Nomi, elle, a été entraînée pour servir Serena et l'aider à séduire le prince. Quand le jour de la sélection des Grace arrive enfin, rien ne se passe comme prévu. Nomi est retenue à la place de sa soeur et Serena envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Aucune n'est prête à accepter ce destin qu'on leur impose. Pour survivre, les deux soeurs vont devoir s'adapter. Pour se retrouver, elles prendront tous les risques. La révolte ne fait que commencer. Je suis un petit peu mitigée par rapport à cette biologie. Disons que je suis mi-figue, mi-raisin. J'ai apprécié le tome 1, vraiment. J'ai vraiment apprécié le tome 1. Par contre, ce n'est pas vraiment le cas du tome 2. Donc déjà, je vais vous parler des deux tomes dans leur globalité et ensuite, je vais vous parler de chacun des tomes. Donc tout d'abord, je dirais que l'histoire est vraiment très bien écrite. La plume de l'autrice est vraiment très fluide. C'est vraiment hyper agréable à lire. On mange les pages, mais hyper rapidement, à tel point que j'ai lu les deux tomes vraiment d'affilée. Le seul bémol, je pense que vous avez un petit peu deviné quel est ce bémol, c'est que c'est un point de vue externe. Et vous savez que je ne suis pas très friande de ce point de vue. Je préfère largement le point de vue interne. Quand c'est un point de vue externe, c'est vrai que j'ai l'impression d'être en retrait et je ressens moins ou pas les émotions. Donc c'est vrai que c'est un bémol. J'aurais vraiment plus aimé avoir le point de vue des deux sœurs, surtout que vous avez un chapitre sur Nomi et ensuite un chapitre sur Serena. Donc c'est vrai que j'aurais aimé avoir vraiment leur point de vue interne, d'être vraiment dans leur pensée. Mais bon, c'est comme ça, donc c'est juste un bémol. Mais sachez qu'au niveau de l'histoire, je l'ai trouvé vraiment très fluide, très agréable. L'intrigue du tome 1 est vraiment très bien ficelée. C'est pas spécialement le cas pour le tome 2, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je... Et surtout à la fin. Bref, on va en parler après, puisque là je vais vous parler du tome 1. Donc le tome 1, je l'ai vraiment trouvé vraiment très fluide. L'intrigue est vraiment très bien ficelée. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, par rapport à cette sélection des Grace, par rapport au fait que les femmes n'ont pas le droit de lire, etc. Qu'elles sont... Notamment que Serena est entraînée pour séduire le prince. C'est vrai que c'est une histoire qu'on a un petit peu déjà vue. Bon, pour ma part, je n'ai pas lu la sélection ni Red Queen, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis allée voir les critiques sur internet, eh bien beaucoup de gens comparaient cette biologie avec la sélection et Red Queen. Pour ma part, je n'ai jamais lu ces deux sagas-là. Mais c'est vrai que je sens quand j'ai lu cette histoire que ce n'est pas du jamais vu. Voilà, que c'est un petit peu du déjà vu. Mais cela dit, on sent vraiment la touche, la patte de l'autrice de Tracy Bengardt, ce qui fait que l'histoire est quand même originale et convaincante. Au niveau des personnages, je me suis vraiment attachée à ces deux protagonistes. Par moment, je préférais Naomi, et puis quelques chapitres plus tard, je préférais Serena, et inversement. Donc c'est vrai que je les ai bien appréciées. Par contre, le tome 2, c'est vrai que je l'ai moins aimé parce que le début est lent. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu ennuyée au tout début. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de rebondissements qui étaient prévisibles. Bien évidemment, il y a la présence de personnages secondaires, et pour ma part, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment été survolés. On a quelques informations, mais vraiment, ils sont un peu mis de côté. D'ailleurs, même au niveau des personnages principaux, c'est vrai qu'on a des informations sur eux, mais encore une fois, voilà, c'est pas hyper approfondi. Et la fin, c'est surtout pour ça que je suis vraiment en demi-teinte par rapport à cette biologie, et que j'ai moins aimé le tome 2, parce que voilà, la fin me reste encore... Je suis restée vraiment sur ma faim, en fait. Elle est trop vite expédiée, j'ai trouvé aussi que c'était pas trop crédible, et puis j'ai encore plein de questions qui restent sans réponse. Donc ouais, c'est pas top, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça aussi que je suis en demi-teinte, et que j'ai beaucoup moins aimé le tome 2, et que du coup, je reste sur ma faim par rapport à cette biologie, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, mais sachez que sur Internet, j'ai vu pas mal de critiques qui étaient à l'opposé de moi, qui ont vraiment beaucoup plus aimé le tome 2 que le tome 1. Comme quoi, ça change en fonction des personnes. Je vais maintenant vous parler de Everless. Ah oui ? Je vous ai pas parlé de mon challenge Halloween Addict. Si vous ne savez pas de quoi je parle, la vidéo est juste là. Pour le mois d'octobre, en fait, depuis pas mal d'années, je fais un challenge livresque sur le thème d'Halloween, tous les mois d'octobre. Jusqu'à l'année dernière, je faisais le challenge à l'octobre, et donc cette année, j'avais décidé de créer, en fait, pour la sortie de mon livre Halloween Addict, de créer mon propre challenge livresque sur le thème d'Halloween. Donc il s'appelait aussi Halloween Addict. D'ailleurs, vous avez été nombreux à y participer, et je tiens vraiment à vous remercier, ça me fait trop plaisir, donc c'est clair que je referai ce challenge l'année prochaine. Mais vraiment avec plus de suivis, plus d'échanges, je vais essayer de réfléchir à un truc pour l'année prochaine, j'ai encore un peu de temps. Donc du coup, je m'étais fixé plusieurs livres à lire, et sachez que j'ai totalement foiré mon challenge Halloween Addict. Chaque année, en fait, je me pousse à lire, à faire un challenge, sauf que chaque année, le mois d'octobre est toujours bien rempli pour ma part, parce que comme vous le savez, je fais la semaine Halloween, qui a lieu toujours la dernière semaine du mois d'octobre, du 25 au 31 octobre, où c'est une vidéo par jour pendant une semaine. Donc ça fait 7 vidéos, 7 vidéos bien travaillées sur le thème d'Halloween, et à chaque fois, chaque année, j'essaye de me démarquer des années précédentes. Et chaque année, ça me demande beaucoup de travail, et chaque année, je persiste à faire un challenge livresque, et chaque année, je le rate, enfin depuis quelques années maintenant. Donc je pense que l'année prochaine, je vais devoir réduire un petit peu. Donc au niveau de mon challenge d'Halloween, eh bien, je n'ai lu que 2 livres sur 7, 8. C'est pas top. Donc parmi ce challenge, j'ai lu Everless par Sarah Hollande. Donc c'est le tome 1 de la duologie. Donc de quoi ça parle d'abord ? Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir payer ses dettes, celui-ci se rend régulièrement chez l'extracteur de temps, car au royaume de Sanpera, tout se paie en fer de sang, un métal précieux obtenu à partir du temps de vie qui coule dans vos veines. Pour éviter que son père se condamne en procédant à une nouvelle saignée, Julie se fait engager comme domestique à Everless, la résidence des Jerlings, la famille la plus puissante du royaume. Or, Julie a vécu à Everless dans son enfance, avant qu'un accident les oblige à fuir son père et elle. Depuis, ce dernier lui a toujours interdit d'y retourner, car si on les reconnaît, Julie court un grand danger. J'ai vraiment apprécié cette lecture, mais vraiment j'ai passé un super bon moment. Ce qui fait que le tome 2, je l'ai dans ma liseuse, et je vais prochainement le lire, parce que je veux vraiment avoir le fin mot de cette histoire et connaître enfin la suite des événements, parce que la fin de ce tome 1, on va pas dire que c'est un cliffhanger, mais disons que c'est un événement qui fait que... il faut lire la suite absolument. J'ai vraiment adoré cette histoire pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai trouvé l'histoire très originale. Le fait de payer en fer de sang qu'on obtient en se faisant une saignée chez l'extracteur de temps, et plus on se fait extraire de sang, plus on se fait extraire du temps, et moins il nous reste de vie, c'est hyper original. Alors je dois vous avouer qu'au départ, j'étais un petit peu perdue, parce que c'est vraiment un univers qui est totalement nouveau. J'ai envie de dire, c'est normal, quand c'est de la fantaisie, c'est vrai qu'au début, il faut toujours un temps de... comment dire, un temps de... pour prendre ses marques, c'est logique. Donc c'est vrai que le début, j'étais un petit peu perdue, mais après ça allait vraiment bien. C'est vraiment une histoire qui est prudente, qui est addictive. Je l'ai lu hyper rapidement. Le rythme est vraiment constant, mélangeant scènes d'action, scènes de révélation. Il y a notamment la grande révélation de ce tome 1, auquel je ne m'y attendais pas du tout. Certaines, je m'y attendais un peu, mais il y en a une, franchement, la plus grosse révélation, je ne m'y attendais pas du tout. Julie, je l'ai beaucoup aimée, bon, même si je n'étais pas forcément d'accord avec ce qu'elle faisait, ni avec ses actions, ni avec ses choix, mais je comprenais quand même, et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié Julie. J'ai aussi beaucoup aimé les autres personnages qui gravitent autour d'elle, notamment un certain personnage que je ne vais pas vous citer pour ne pas vous spoiler, parce que, voilà, on ne sait pas ses intentions, et quand j'ai su, je me suis dit, ah, je le savais qu'il y avait un truc, et franchement, j'ai hâte de lire la suite en espérant qu'il va y avoir aussi plus de romances, parce que ce livre-là, en fait, quand je l'ai découvert sur TikTok, c'était parce qu'en fait, une personne avait fait une vidéo dessus comme quoi c'était vraiment de la fantasy avec de la romance qu'il fallait absolument lire, sauf qu'en vrai, la romance, c'est comme la saga Le Prince Cruel, donc le peuple de l'air, c'est pareil, en fait, cette saga est mise en avant comme étant de la fantasy avec de la romance, alors que la romance, c'est genre le dernier des thèmes, en fait, avant, il y a la politique, avant, il y a le complot, avant, il y a, voilà, il y a l'univers de Théraphaï, enfin, voilà, il y a plein de thèmes avant la romance, donc c'est vrai que là, c'est pareil, la romance, c'est vraiment le dernier des thèmes, donc j'espère que dans le tome 2, il y en aura plus, j'espère très sincèrement, après, le bémol aussi, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas, donc au-delà du fait qu'il n'y avait pas assez de romances à mon goût, j'ai trouvé que certains personnages manquaient de profondeur, notamment les personnages qui gravitent autour de Julie, les personnages secondaires, c'est vrai que certains manquaient un peu de profondeur, un peu de détail, beaucoup aimé, j'ai même adoré, et j'ai hâte de lire la suite, je pense que vous avez compris. Dans le challenge Halloween Addict, j'avais mis aussi ce livre-là dans ma pâle, et je l'ai lu, c'est Comment survivre dans un film d'horreur par Seth Graham Smith, avec la préface de Wes Craven, s'il vous plaît, qui est donc le créateur de Scream, et donc regardez la couverture, à chaque fois je vous la montre, je suis beaucoup trop fan, ici vous avez donc la protagoniste qui a peuré, et quand on enlève la dust jacket, et bien la protagoniste n'a plus du tout peur, au contraire, cette couverture je suis beaucoup trop fan, parce que vous avez plein de références, vous avez Jigsaw, vous avez Chucky ici, vous avez Freddy, vous avez Michael Myers, vous avez Leader Face, Scream, Slenderman, enfin Scream, Ghost Face, vous avez La Purge, donc American Nightmare, vous avez Jason Voorhees, vous avez Hannibal Lecter, vous avez Alien, enfin bref, j'aime beaucoup trop cette couverture, il manque encore une fois Pennywise, à chaque fois je vous le dis, mais je persiste, il manque Pennywise ! Vous qui tenez ce livre, où êtes-vous ? Dans un camp de vacances ? Dans une cabane abandonnée ? En train de faire du babysitting ? Vous entendez des bruits suspects ? Si en plus, votre ami qui est parti voir ce qu'il se passe ne revient pas, c'est que vous êtes sûrement dans un film d'horreur, mais pas de panique, ce livre est votre salut ! Ce guide passe au crible les situations les plus effrayantes de vos films préférés, et surtout vous explique comment en sortir indemne, vital pour les fans de films d'horreur, les cinéphiles imprudents, et les gardiens de cimetières. Que vous soyez figurant ou premier rôle, prenez votre courage à deux mains, et une hache dans l'autre. Enfin, si vous avez encore une main ! Franchement, déjà le résumé, je l'aime beaucoup trop, donc c'est chez l'édition Innis Édition, et franchement, sachez que j'ai passé un super bon moment, mais vraiment, j'ai passé un super bon moment, c'est vraiment rempli d'humour, rempli de conseils, pour justement survivre dans un film d'horreur, donc là c'est bon, je suis parée, je peux me retrouver dans Scream quand vous voulez, ou dans ça quand vous voulez, mais en vrai, je pense que je ferai pas long feu, bref. J'ai vraiment passé un super bon moment, il y a de l'humour, de l'ironie, ça rend à la fois hommage au cinéma d'horreur, et en même temps, ça se moque justement des codes du genre horreur, mais en vrai, ces codes, ils fonctionnent à tous les coups, on les voit dans beaucoup de films d'horreur, dans la majorité des films d'horreur, et ça fonctionne à chaque fois à tous les coups, donc c'est vrai que ce film se moque autant, qu'il rend hommage au cinéma d'horreur, les illustrations ajoutent du cachet à l'histoire, j'ai beaucoup aimé, donc là vous avez toujours des illustrations, qui sont dans les tons bleu, et gris et noir, et je trouve que ça fonctionne parfaitement bien, regardez, vous avez Annabelle, et à un moment donné, vous avez Pennywise, qui est juste ici, enfin bref, ouais, j'ai beaucoup aimé, vous avez même, à un moment donné, vous avez des petits questionnaires comme ça, oui, non, alors moi je l'ai pas entouré, parce que je n'écris pas sur mes livres, mais je l'ai fait dans ma tête, donc voilà, vous pouvez faire des petits questionnaires comme ça, donc ça implique aussi le lecteur, et ça je trouve ça beaucoup trop cool, donc clairement, si vous êtes fan de films d'horreur, je vous le conseille absolument, vous allez passer un super bon moment, ça c'est sûr, le troisième livre que j'avais commencé, pour le challenge Halloween Addict, et que je n'ai pas terminé, parce que j'ai abandonné, en fait je l'ai lu entre Everless, et le livre sur les films d'horreur, et en vrai, il m'a duré, bien deux semaines, ouais c'est ça, et ça m'a fait en fait une panne de lecture, donc c'est pour ça que, bah je l'ai abandonné pour passer à autre chose, sinon je savais que, bah j'allais pas me remettre à lire de si tôt, donc c'est Deepwater par Sarah Epstein, tous les criminels ont des amis d'enfance, donc chez les éditions Bayard. Avant la tempête, sept amis, Mason, Chloé, Henri, Tom, Raph, Rina et Sabine se sont trouvés, ils se savent liés à jamais, et ne se cachent rien, leurs vies ne sont pas toujours faciles, mais ils restent ensemble, malgré les épreuves, lorsqu'une nuit, l'orage éclate, maintenant Henri a disparu, fugue, enlèvement, meurtre, tout le monde le cherche, tout le monde se méfie, tout le monde est suspect, chacun a des secrets à protéger, coûte que coûte, que s'est-il passé, la nuit de la tempête ? Ne me demandez pas, je ne connais même pas la réponse à cette question, je ne sais même pas ce qui s'est passé cette nuit, parce que je me suis arrêtée bien, bien, bien avant, en fait je me suis arrêtée au début, genre j'ai dû lire ça, quoi, oui, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas persisté ? En fait, quand je l'ai commencé, je n'ai pas réussi à rentrer dedans, et en fait je m'attendais vraiment à ce que l'histoire se passe le lendemain, quand tout le monde, les six autres amis, s'aperçoivent que Henri a disparu, et que les flics arrivent, etc. Je m'attendais vraiment à ça, alors qu'en fin de compte, l'histoire se passe bien des semaines après, en fait. Donc il s'est passé plein de choses, et c'est Chloé qui raconte tout ce qui s'est passé, enfin je sais pas, j'ai pas accroché avec le début, et du coup, bah à un moment donné, j'avais plus envie de le lire, j'avais plus envie de continuer, et du coup, bah ça a duré pendant bien deux semaines, où j'avais plus envie de lire, et parce que je, voilà, j'avais pas envie de le continuer, et c'est vrai que souvent j'aime pas abandonner, quand je lis un livre, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, et de, voilà, j'ai du mal à passer à autre chose, ou à l'abandonner, à lire un autre livre, mais là je me suis fait violent, je me suis dit, non c'est bon, tu vas le mettre de côté, tu le reliras l'année prochaine, ou à un autre moment, mais il faut que tu passes à autre chose, donc c'est ce que j'ai fait. Dans cette histoire, vous avez deux points de vue internes, le point de vue de Chloé, et le point de vue de Mason, mais je pense que, je pense que ça l'aurait pas fait avec moi, parce que vous avez un chapitre, par exemple, maintenant, un chapitre, deux semaines avant la tempête, un chapitre, six semaines avant la tempête, enfin c'est, voilà, après trois chapitres sur maintenant, c'est vrai que vous avez beaucoup de flashbacks, des retours en arrière, du présent, du passé, et c'est vrai que moi je suis pas trop friande de ce genre d'histoire, donc bon, je vais le mettre de côté, pour le lire plus tard, mais c'est vrai que le début, le fait que ça se passe vraiment, plusieurs semaines après, c'est vrai que ça a un peu cassé mon rythme, et je me suis dit, mais j'aurais aimé vraiment que ça se passe le lendemain, quoi, vraiment, que tout soit dans le rush, dans la recherche et tout, mais en fait, c'est plusieurs semaines plus tard, donc je sais pas. Je vais maintenant vous parler de Bruxelles, par Eleonore de Villepois, remercie encore une fois pour cet envoi, donc comme vous pouvez le voir, c'est d'une couverture en hardback, et regardez, avec ce doré sélectif, et comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez certainement compris, et bien ça fait un jeu de mots, avec la ville de Bruxelles, sauf que là c'est marqué, avec le mot L, comme les ailes d'un oiseau, parce qu'en fait, et bien il y a des oiseaux à l'intérieur, puisque les personnages, enfin les animaux sont personnifiés. A Bruxelles, depuis le printemps, des oeufs se volatilisent, le parlement des oiseaux, décide de tirer au clair, ces disparitions mystérieuses. La mission est confiée à un trio bigarré. Jaboterne, un pigeon lunaire, Seth, une corneille à cariatre, et champ perdu, un rouge-gorge tapageur. En huit jours, d'un bout à l'autre de la ville, cette équipe improbable va devoir résoudre l'affaire, quitte à y laisser des plumes. Une fable animalière percutante, qui pose avec finesse et humour, un regard sur la société, et son rapport à la différence. Et bien voyez la dernière phrase, cette phrase là, je suis tout à fait d'accord, mais vraiment, en fait ça résume parfaitement bien cette histoire. C'est vraiment un très bel objet livre, et aussi c'est une très belle histoire à l'intérieur, je persiste, une fable animalière percutante, qui pose avec finesse et humour, un regard sur la société, et son rapport à la différence. Tout est dit dans cette phrase. Bon je vais quand même aller un petit peu plus loin quand même. J'ai vraiment aimé suivre les aventures de ces trois personnages, de ce trio, avec plein de rebondissements, le jargon aussi inventé pour cette histoire, je trouvais que c'était vraiment une très bonne idée, et que ça allait parfaitement bien, avec le thème justement des oiseaux. Vous avez aussi une belle morale sur l'amitié, malgré les différences, vous avez plein de sujets qui sont abordés, et c'est vrai que dans son entièreté, c'est vraiment une fable animalière, qui est percutante, avec de l'humour, avec des rebondissements, et aussi un attachement avec les personnages, je me suis vraiment attachée à ce trio. En plus d'être une fable, je dirais que ce livre, il est onirique, il est philosophique, il est sympathique. Oui, tout ça en rime. Je trouve aussi que ce livre est vraiment très bien présenté, par rapport à chaque chapitre, vous avez des petites illustrations, parfois vous avez des plus grandes illustrations, comme ça, vraiment j'aime beaucoup. Vous avez aussi des notes, en bas de page, en marge de page, donc ici voilà, qui donnent des informations supplémentaires, des détails supplémentaires, qui sont vraiment très intéressants. Donc c'est vrai qu'en somme, ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors même si c'est un point de vue externe, là pour le coup, ça ne m'a pas du tout dérangée, j'ai vraiment, ouais, passé un super bon moment, c'est très 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 sympathique, et c'est vraiment une belle leçon, une belle morale, une belle histoire. Par contre, de mon point de vue, je pense que ce livre-là n'est pas adapté pour les plus jeunes, pour les jeunes jeunes, parce qu'il y a quand même pas mal de vocabulaire assez soutenu, un jargon vraiment bien spécial, et parfois il y a même des jeux de mots. Donc je pense que les jeunes passeraient à côté de ces jeux de mots-là, donc ça serait dommage. Donc ouais, je pense que c'est vraiment pour les plus grands, on va dire. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de mon plus gros coup de cœur de ces derniers temps, et franchement, je ne m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout, parce que pour tout vous avouer, c'est un genre littéraire que j'avais lu il y a bien des années, au moment où il est arrivé en France, et quand j'ai découvert ce genre littéraire, je me suis tout de suite dit que ce n'était pas du tout fait pour moi, parce que je ne pouvais pas comprendre que des violences sexuelles et aussi la couleur violette, je ne vais pas vous dire le mot pour ne pas être strikée, je ne comprenais pas comment ces thèmes-là pouvaient être liés avec de la romance. Pour moi, ce n'était pas possible. Oui, je parle de dark romance, si vous n'avez pas compris. Donc je ne comprenais pas en fait comment on pouvait lier de la romance avec des actes aussi horribles. Pour moi, c'était impossible en fait. Et donc là, quand j'ai lu ce livre, quand j'ai vu ce... En fait, pour vous expliquer, j'avais acheté ce livre-là sur ma liseuse parce que je pensais... Enfin, j'avais vu tellement de gens en parler, je me suis dit bon, peut-être que finalement, tu ne vas être pas réconcilié avec la dark romance mais peut-être que tu vas changer ton avis, peut-être que ça va être différent. Après, sachez que si vous lisez de dark romance, je ne vous juge pas du tout. Vous faites ce que vous voulez. Comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je prône justement pour la liberté de la lecture que vous pouvez lire ce que vous voulez. Vraiment, du moment que ça vous fait plaisir et que ça vous fait vivre des aventures juste incroyables, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que moi, je n'aime pas la dark romance que vous, vous ne devez pas aimer. Bien évidemment, voilà, ce n'est que mon avis. Vous faites ce que vous voulez. On est d'accord. Donc, le fameux livre, c'est ce livre-là. Captive, de Sarah Rivens chez les éditions BMR. Et donc, comment j'en suis venue à lire ce livre, sachant que je n'aime pas du tout la dark romance ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, sur TikTok, on en parlait tellement de ce livre-là qu'un jour, je me suis dit, bon, je vais l'acheter sur ma liseuse parce que, voilà, j'étais très intriguée. Donc, je l'avais mis de côté sur ma liseuse et lorsque j'étais à ma dédicace à Cultura, au Cultura de Tour Nord, il y a quelques semaines, d'ailleurs, encore merci pour ce moment juste magique. Et donc, voilà, pendant cette dédicace, j'avais parfois des moments de temps mort, on va dire, où il n'y avait pas spécialement du monde qui venait vers moi ou qui passait à côté de moi. Du coup, j'avais emmené ma liseuse pour lire. Comme je venais de terminer ma dernière lecture, eh bien, je m'étais dit, pourquoi pas lire ce livre captive. Et j'ai commencé et tout de suite, j'ai été captivée. Et devinez quoi ? A l'endroit où j'avais mon stand, j'avais en visuel la version brochet de ce livre. Donc, à la fin de ma dédicace, eh bien, je l'ai achetée tellement j'étais happée par cette lecture. Et franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Au sein des réseaux criminels là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elle, les captives, dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leurs chefs aussi appelés possesseurs. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé. Jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain Ash, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux car Asher entend bien faire payer Ella mais celle-ci ne compte pas céder. J'ai adoré ce livre parce que déjà, ce n'est pas de la dark romance comme j'avais en tête. C'est vraiment de la dark romance soft. Vraiment. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas justement la couleur violette. Il n'y a pas de V-I... Enfin si, ça parle de V-I-O-L-S mais il n'y a pas de V-I-O-L-S dans la romance. C'est ça que j'ai aimé parce que justement ce que je déteste dans la dark romance c'est quand il y a des V-I-O-L-S et que c'est lié avec de l'amour. Pour moi, ça n'a rien à faire. Enfin, c'est pas possible en fait d'être bourreau et enfin voilà, tout ce qui est syndrome de deep, pour moi, c'est... Voilà, j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Encore une fois, ce sont mes goûts mais j'y arrive pas. Et c'est vrai que là, même si ça a notion de V-I-O-L-S, eh bien, il n'y a pas de V-I-O-L-S dans la... Comment dire ? Dans l'histoire qui arrive en fait. Donc, c'est vrai que je... J'avais peur de ça et en fin de compte, pas du tout. Si le cadre a légèrement bougé, c'est normal, j'avais plus de batterie. Super. Donc pour revenir à Captive, j'ai vraiment adoré l'univers qui est extrêmement bien ficelé, la plume de l'autrice qui est extrêmement fluide, extrêmement addictive. Je l'ai lu hyper rapidement. J'ai adoré l'univers des mafias, des mafieux et clairement, c'est la première fois, oui, c'est ça, c'est la première fois que je lis un livre avec de la romance et des mafieux. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. La plume justement, il joue beaucoup puisqu'on est vraiment dans les pensées de Ella. J'ai ressenti vraiment ses émotions, j'ai pleuré pas mal de fois, j'ai ri aussi, j'ai adoré le comportement de Ella qui ne veut pas, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il y a Ash aussi, il y a Kiera, il y a Ben, enfin bref, j'ai trop aimé aussi les personnages secondaires qui sont aussi, qui font un peu partie des personnages principaux. J'ai adoré les révélations, j'ai adoré les rebondissements aussi, il y a beaucoup d'actions, il y a aussi des temps morts bien évidemment parce que voilà, c'est normal, mais il y a aussi beaucoup d'actions, je trouve que c'est vraiment rythmé, c'est équilibré et puis l'histoire en fait, c'est très original parce que voilà, ça parle de captifs qui sont dans les réseaux des mafias et qui appartiennent à leurs possesseurs. Alors appartiennent, c'est pas, voilà, c'est plus leur patron on va dire que leur possesseur parce que les captifs, je dirais que c'est des employés en fait de la mafia, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper original et c'est vrai qu'au départ quand j'ai lu le mot possesseur, je me suis dit ah ouais, comme Christian Grey et Anastasia Steele, j'arrive même pas à le dire. Donc ouais, je me suis dit ah ouais, possesseur dans ce sens-là genre je suis ton dominant et tout, j'avais un petit peu peur en fin de compte pas du tout, vraiment plus de peur que de mal. C'est vraiment ouais, un univers que j'ai trouvé très intéressant et qui j'espère sera de plus en plus, enfin qui sera toujours autant intéressant dans la suite, je l'espère. La fin, c'est un cliffhanger de malade où on se dit mais il me faut la suite. Donc la suite sort au format numérique le 7 décembre et au format papier le 23 janvier. J'ai beaucoup trop hâte donc il y a le tome 1.5 qui est sorti depuis qui est donc Perfectly Wrong mais en fait je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas encore lu parce que, bah logique si je ne l'ai pas encore acheté parce que c'est en fait sous le point de vue, enfin c'est sur d'autres personnages d'autres que H et là, donc moi ça ne m'intéresse pas en fait, enfin pas pour le moment, j'ai envie de savoir la suite de H et là. Si vous avez d'autres dark romans soft à me conseiller dans le même genre que Captive je suis vraiment preneuse donc c'est vrai que bah je ne vais pas dire que j'ai changé d'avis parce qu'en soi la dark romance la dark romance où il y a des V-I-O-L-S et que voilà c'est lié avec de la romance et que ça, non, j'en veux toujours pas c'est pas la peine ne me faites pas lire ça mais dans ce style là why not ? Voilà, ça ne me dérangerait pas d'en lire d'autres. Voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je pense que vous êtes plus beaucoup où être là parce que j'ai beaucoup parlé encore une fois je pense qu'elle doit faire plus de 20 minutes mais bon vous avez l'habitude avec moi sur ce je vous laisse là je vous fais plein de bisous et je vous dis et bien à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo bye bye i'll be dreaming out loud tonight i'll keep on dreaming out loud tonight i'll be dreaming i'll be dreaming Sous-titrage ST' 501